... Bonjour et bienvenue dans ce Flash d'Information. On démarre avec cette visite de Dominique Ouattara au Congo à l'occasion de la 26e Assemblée Générale Extraordinaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement. C'était à Brazzaville, donc, au Congo. En marge de l'événement, la Première Dame de Côte d'Ivoire a échangé avec la diaspora féminine ivoirienne. Avec cette diaspora, en écoutant leurs préoccupations avant de leur dévoiler le bilan des actions de la Fondation Children of Africa au profit des femmes. Le reportage de Mahmoud Traoré et Jérôme Kofi Aboulin. La rencontre s'est déroulée dans l'enceinte du Centre de Conférence internationale de Kintélé, commune nord de Brazzaville. Dominique Ouattara reçoit dans une ambiance chaleureuse ses sœurs ivoiriennes qui ont choisi pour Eldorado la République du Congo. L'adresse de bienvenue a été prononcée par l'ambassadrice de Côte d'Ivoire au Congo, Maman Touré. Votre venue en terre congolaise donne de l'espoir à vos filles qui sont devant vous, ici, dans cette salle, dont les activités commerciales ont été éprouvées par la pandémie du Covid-19. Pour l'occasion, toute la communauté ivoirienne vivante au Congo s'est mobilisée autour des femmes. Les échanges avec la première dame ont été le lieu pour les premiers représentants de la communauté ivoirienne d'évoquer les sujets liés à l'épanouissement des femmes. Nous voudrions faire part de nos différents projets qui, face aux difficultés que nous traversons en cette période de pandémie, pourraient soutenir nos besoins. Votre appui, surtout, dans le secteur de l'agriculture, est particulièrement sollicité. Pour sa part, Dominique Ouattara s'est montrée admirative du labeur des Ivoiriennes vivantes au Congo. Elle leur a également fait part des activités que sa Fondation Children of Africa mène au profit des femmes, notamment le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Alors, chère sœur, j'ai reçu votre document ici et ça m'a beaucoup intéressée. J'ai regardé. Et je peux vous dire que nous sommes en train d'étudier comment mettre le FAFSI à disposition des Ivoiriennes qui sont hors de Côte d'Ivoire. J'ai vraiment émis le souhait que le FAFSI vous soit octroyé ici à Brazzaville. Et ma directrice de cabinet, madame Miaou, vraiment, j'ai donné des instructions à ce sujet. Elle étudiera les modalités de sa mise en œuvre avec madame l'ambassadeur Touré-Maman afin que cela soit un succès. En attendant la mise en place de cette ligne de crédit FAFSI, la première dame Dominique Ouattara a apporté un soutien financier de 10 000 dollars à l'association regroupant les Ivoiriennes qui vivent au Congo. Ici en Côte d'Ivoire, Patrick Hachy était tiers sur le terrain pour une visite des chantiers d'infrastructures structurant la ville d'Abidjan. Le Premier ministre a pu se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de l'Axe à Bobo, Anyama Tomassé, Iopougon d'Abou et le quatrième pont reliant à Djamé, Ayopougon. Et donc à l'issue de la visite, le chef du gouvernement a rassuré les populations sur la bonne évolution des travaux. Vous l'entendrez dans le 13h. Plus de bâtiments qui tombent, plus d'immeubles qui s'écroulent en Côte d'Ivoire. C'est un vœu cher aux Ivoiriens, mais aussi aux autorités qui s'emploient à ce que cela n'arrive plus. Non, aux constructions anarchiques, les constructions sans autorisation. Vous pouvez le voir sur ces images. Cette semaine, à Benjerville, le ministère de la Construction a fait démolir deux villas duplexes sans permis. Le constat de nos reporters Espérance Djakalé et Cheikh Khoné à Boubacar à suivre dans le 13h. La Côte d'Ivoire a accueilli cette semaine des investisseurs qataris qui ont pu échanger avec les autorités avant de visiter de nombreuses entreprises. Ils ont donc pu se rendre à Grand Bassam à une cinquantaine de kilomètres d'Abidjan pour voir de près la zone franche, Vitib, le village des technologies, de l'information et de la biotechnologie. David Soyo et Franck Kouadio ont accompagné la délégation pour RTI 1. Leur reportage à suivre tout à l'heure dans le 13h. Mais avant, je vous emmène à Naïti où les gangs continuent de faire la loi en toute impunité. Vendredi 10 juin, hier donc l'une, des principales bandes armées et de Port-au-Prince a détourné deux minibus et pris l'ensemble de leurs occupants en otage. La situation sécuritaire dans le pays continue à se dégrader. Pour le seul mois de mai, l'ONU a recensé au moins 200 enlèvements en Haïti, très majoritairement dans la capitale. Les deux chauffeurs et les 36 passagers sont aux mains de l'organisation criminelle dirigée par le surnommé Iso. Celui-ci ne s'en est pas caché. Dans une courte vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, il a revendiqué ce rap de groupe. L'ex-présidente par intérim de Bolivie, Janine Agnes, a été condamnée hier vendredi à 10 ans de prison pour avoir mené un coup d'État en 2019 contre son prédécesseur de gauche, Evo Morales. C'est ce qu'a annoncé un tribunal de la passe. Le tribunal de première instance de la capitale a décidé d'une condamnation de 10 ans d'emprisonnement à purger dans une prison pour femmes de la passe, cela trois mois après le début du procès et 15 mois après le placement en détention provisoire de l'ancienne chef de l'État de droite. Fin de ce flash. On se retrouve à 13h pour développer tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada